Montmartre, sa basilique et ses peintres. C'est le deuxième endroit le plus visité de Paris. Ce qui s'est passé, c'est horrible, mais ça ne fait pas de Paris un mauvais endroit. C'est une ville magnifique, vraiment magnifique. Mais ils sont peu comme Jason à ne pas céder à la peur. Attentats, sentiments d'insécurité, présence policière renforcée. En pleine après-midi, cette terrasse est quasiment vide. Un manque de touristes qui a des conséquences directes pour les commerçants. Ce restaurateur a perdu 50% de sa clientèle. Là, on enlève du personnel, on serre très fort les fesses et on attend que ça se passe. Surtout qu'on n'a plus de trésorerie, on n'a plus rien. On est à plat complet. En ce moment, c'est très compliqué pour nous. Les gens prennent beaucoup de choses à emporter, des cafés à emporter. On a l'impression qu'ils essayent de ne pas se terrer en terrasse, de dire aux événements ce qui s'est passé au Bataclan et dans les cafés annexes. Le secteur hôtelier ne se porte pas mieux. En un an, leur chiffre d'affaires a baissé de 4,5% au niveau national. L'île-de-France est deux fois plus impactée. Certains misent sur l'euro de football pour booster leur activité. Mais cette compétition peut-elle sauver le tourisme ? L'euro va avoir un effet bénéfique pour les hôtels qui sont en périphérie et à proximité des stades. Mais en aucune façon, nous le pensons, nous le regrettons, pour les hôtels qui sont en centre-ville. L'euro 2016, une compétition qui devrait tout de même redonner des couleurs à l'économie française. Le football comme vitrine touristique. 2,5 millions de personnes sont attendues pour plus d'un milliard d'euros de retombées. 2,5 millions de personnes sont attendues pour plus d'un milliard d'euros de retombées.